Voilà, bon après-midi, je vais recevoir tout à l'heure, la star. Bon après-midi, 10 minutes avec une star va démarrer avec une légende du Makosa, je l'appelle. Allo ? Oui, bonjour Jean-Pendada, les bienvenus dans l'émission 10 minutes avec une star, comment allez-vous ? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va très bien. Voilà, hier on vous a assez attendu, mais j'ai expliqué que vous avez eu un petit souci et les internautes étaient un peu tristes, mais quand j'ai mis les chansons, ils disaient justement que vous chantez merveilleusement bien. Racontez-nous en filigrane comment s'est passé votre façon de chanter, comment ça a débuté, une petite présentation de vous en somme quoi ? Oh, ce n'est pas aujourd'hui, c'est au moins 40 ans. Vous êtes une légende, je dois le rappeler aussi. C'est au moins 40 ans de carrière, alors ça fait plein d'expérience, beaucoup d'entre ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Bien sûr ! C'est, je peux dire, c'est un don et c'est quelque chose qui m'a été offert, je ne sais pas moi, dans des conditions meilleures quoi. Parce que les personnes que j'ai suivies à l'époque, on donne ce courage de continuer et en bien. Donc je ne peux pas désavouer ce qu'ils m'ont offert quoi. Voilà. Je connais certaines de vos chansons, Allô Bonadibon, Essocasu, Emenaya Munanyue, une longue carrière comme je l'ai dit. Vous êtes une légende. Voilà, le premier titre c'est Nalo O Bonadibon. Ah, Nalo O Bonadibon, que nous avons dansé, j'ai dansé étant toute jeune. Vos promotionnaires, j'ai vu que vous étiez à l'école de, à l'école de, c'est quoi l'école de police pour chanter dans une école de police, c'était ça, au Cameroun. Je suis un ancien militaire. Ah. Je ne le savais pas, je suis rentré à l'armée à 18 ans, j'étais un militaire de la marine nationale. Ah, d'accord. Je suis formé militaire romain, je suis formé militaire romain. J'ai fait l'armée. Et c'est de l'armée, nous faisions partie de l'orchestre de la marine camerounaise. Ah, d'accord. Moi, ça j'ai voulu voler mon frère broselle, et je suis parti de la marine tête haute, en demandant une demande... De mise en disponibilité ? Non, pas de disponibilité, de liberté. De liberté. Et elle vous a été accordée ? Naturellement, c'est pour ça que je m'appelle Pénada, l'artiste. Voilà. Voilà. Voilà, c'est que je voulais... On ne s'appelle pas comme ça, sans... Sans liberté. On ne déserte pas l'armée, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On ne déserte pas l'armée. Voilà. Vous venez de passer un long séjour au Cameroun, et que le coronavirus vous a... Vous l'avez trouvé au Cameroun, ou bien il vous a rattrapé au Cameroun. Quelle expérience gardez-vous de ce moment si tragique, et où on a été confinés ? Mon voyage a été très agréable. La première des choses qui me donne... Qui me donne à être content, c'est parce que le corona m'a trouvé au Cameroun. Je suis déjà au Cameroun. Ah, heureusement. Avant que le corona soit propagé dans le monde, et moi j'avoue que c'est une sorte de savoir-vivre, n'est-ce pas, que ce corona nous a apporté, Patrick, avec, je veux dire, un désordre entre les personnes, quoi, du monde entier. Oui. Donc le corona a apporté, n'est-ce pas, une hygiène de vie, moi je dirais une hygiène de vie qui nous sauvera beaucoup, parce que beaucoup, beaucoup sont tombés naïvement, sans savoir pourquoi, il y en a avant que le corona n'arrive. Oui. Alors qui le corona n'arrive aujourd'hui nous empêche de faire certaines choses, par exemple, les bisous. Se saluer comme avant ? Les salutations à la main, on ne sait pas ce que l'on vient de toucher, des deux personnes. On ne sait pas ce que la transpiration de l'autre porte, et tout, à l'époque, on en a... On n'a pas eu tout ça, non. On a tout subi à l'époque, donc beaucoup sont tombés naïvement, sans savoir que tout ça, il fallait prendre le temps de savoir se gérer. On n'est pas obligés de se tindre la main, on n'est pas obligés de se donner des bisous, on n'est pas obligés de faire certaines choses, quoi, pour éviter le pire. Oui. Alors si le corona est arrivé aujourd'hui, moi je pense que les gens devraient, n'est-ce pas, continuer à suivre... C'est consigne. Les consignes indispensables permettent de ne pas attraper la maladie. La maladie existe vraiment, il ne faut pas que le monde entier s'amuse. C'est une maladie qui est en train d'apporter beaucoup de personnes et que nous ne tenons pas compte de ça. Voilà. Alors moi je suis conscient, j'ai vécu au pays, je me suis mis à l'abri de la contamination, j'étais en famille, j'étais dans ma famille. Avec votre épouse. Avec mon épouse et les enfants et les petits et mes petits-enfants. Et voilà, donc je ne peux pas dire que j'étais tout près d'attraper... La maladie. ... ou quoi, quelconque, quoi. Voilà. Avec le corona, nous avons perdu une légende du Makosa, Manu Dibango, que vous avez côtoyé. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que Manu Dibango nous a quittés avec cette pandémie du coronavirus ? Oui, Manu Dibango, déjà, c'est un personnage que je respecte beaucoup, que je respecte beaucoup, jusqu'à sa dépouille actuelle, je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a commencé par nous donner beaucoup de, beaucoup de lui-même, bien avant que le corona n'arrive. Oui. Donc, on a eu venu, n'est-ce pas, à nous mettre, n'est-ce pas, à Béry, à savoir son départ triste. Oui. Et qu'on ne saura pas dire ce qui s'est passé. Oui. C'est un grand vide que je ne saurais dire. Un grand vide. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas dire, je n'étais pas là, mais vraiment, ça a été très, très, très bulle, c'est une surprise de, 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 de la part de l'amour, quand l'amour ne... Ne prévient pas. On ne sait même plus, mais c'est même plus le qui prend, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un comme Manu qui est appelé à partir aussitôt. Aussitôt. On arrive, et c'est lui qui s'a choisi parmi les artistes, bon, c'est peut-être un signe... Un signe du destin. On se plie aux exigences du destin. À un moment, on a dit que le Makosa est mort, et il y a une panoplie de jeunes aujourd'hui qui chantent. Vous qui avez suffisamment d'expérience, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes artistes qui disent prendre la relève du Makosa? Je ne dirais rien de mal auprès de ces jeunes, ces jeunes qui veulent bien faire, mais je ne dis quelque part qu'ils ne sont pas tous. de suivre la bonne voie. La musique évolue, bien sûr. La musique a beaucoup de paramètres, la musique a beaucoup de rythmes, beaucoup de genres de musiques à exploiter. Surtout au Cameroun, nous avons beaucoup de rythmes qu'on n'a pas encore fini d'exploiter. Les jeunes aujourd'hui vont plutôt puiser dehors, alors qu'on a beaucoup de rythmes dans nos murs, dans nos cœurs, dans nos formes. On a beaucoup de rythmes qu'on n'a pas encore fini d'exploiter. Pour moi, je dirais ceci. Je dirais que ce n'est pas la peine d'en parler tous les jours, de les tirer les oreilles tous les jours. Nous, nous sommes de la vieille école. Ils disent à toi que nous sommes vieux, mais c'est la vieille. C'est les vieilles, c'est les vieilles, ma mère qui ne peut pas les bonnes nourritures. Effectivement. Alors, pour clore votre question, c'est qu'il y a quelque chose en vue qui doit sortir dans quelques jours. J'ai fait un duo avec Émile Canguet, qui est mon parrain. Un duo à écouter attentivement et qui vous donnera la réponse de la question qu'on vient de me poser. Si les jeunes veulent bien, ils ne sont pas obligés de venir vers nous. Mais ils sont quand même prêts à chier l'exemple que nous venons de faire. Et que la musique camonaise n'est pas morte, le Mako, ça n'est pas mort, le Bikutsi n'est pas mort, la Sikon n'est pas mort, le Bordeaux n'est pas mort. On a beaucoup de lignes, donc je ne citerai pas. Voilà. Qui avez-vous formé dans votre façon de chanter? J'avais entendu un nom, mais j'aimerais que ce soit vous-même qui le disiez. Vous avez formé quelques jeunes pour la relève. Vous pouvez nous donner les noms? Former, former, c'est trop dire. Quand les enfants sont bien initiés, ils prennent la chose en main sans rien forcer. Et si j'ose le dire, je peux le dire à autre voix que j'ai formé. Mais ce n'est pas une publicité à l'endroit de ces personnes. Moi, je pense qu'ils savent eux-mêmes... Eux-mêmes, ils doivent le dire. Moi, je citerai que mon fils, Érico... Mais Érico, c'est beaucoup. Voilà, Érico, qui a fait ses preuves sans compter tant d'autres. Il y a une dizaine qui tournent avant Érico, que j'ai pris en main et qui sont des grands artistes aujourd'hui. Tous m'appellent patrons, tous m'appellent grands, tous m'appellent patriarces. Je ne veux pas mettre à la cité, ils se connaissent entre eux-mêmes. Voilà. Alors, pour le droit d'auteur au Cameroun, est-ce que vous vous touchez les droits d'auteur? Je pose quand même la question. Cette histoire de droit d'auteur, c'est au moins 40 ans aujourd'hui. C'est trop compliqué, hein? C'est trop compliqué, je n'os aurais pas dit, parce qu'il y a les droits d'auteur, c'est pour ceux qui sont vraiment sages, qui croient qu'ils sont sages. C'est pour eux, c'est les majeurs, c'est eux, c'est eux, c'est les... Donc, c'est une clique de personnes qui a droit à ces droits d'auteur, sans faire la répétition. C'est certaines personnes qui ont ces droits-là, pas tous les artistes, parce que vous, vous êtes une légende. Plus de 40 ans de succès et d'exercice dans la fonction, vous devez gagner des droits d'auteur. Mais d'après, alors, qui sont les droits d'auteur? Ils sont PCA. Ils sont les PCA des droits étrangers, les PCA camerounais. Et même pour le conseil d'administration, moi, je pense que pour bénéficier des droits d'auteur, il faut avoir travaillé. Il faut avoir fait des disques, il faut avoir fait un nom. Effectivement, c'est ce que je crois aussi. Mais alors, les majeurs aujourd'hui, c'est les gens qui ont laissé leurs préoccupations pour s'intéresser à la musique. Ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais fait ce métier. Ils n'ont jamais produit un artiste dit artiste produit par tel. Ils n'ont pas fait des disques, des disques produits par tel, par tel, 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 tel. Et aujourd'hui, pourquoi ils étaient produiteurs avant? Aujourd'hui, on n'a plus, on ne voit plus de producteurs. Si c'est des vrais producteurs. Si c'est des vrais, oui. Si c'est des administrateurs, n'est-ce pas des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gérants, ils ne connaissent pas les droits d'auteur. Alors, comment est-ce qu'un producteur peut devenir administrateur et gérant des droits d'auteur sans qu'ils soient allés à l'école? Sans, voilà, sans maîtriser le sujet. Les droits d'auteur demandent une certaine espérance, aller à l'école, avoir une bagage intellectuelle, où ils sont les droits d'auteur. Mais tout ce qui tourne autour des droits d'auteur ne savent pas, et les droits d'auteur ne savent pas. Les droits d'auteur ne savent pas. Les droits d'auteur ne savent pas, mais il y en a preu, et puis il y en a preu. Les droits d'auteur ne savent pas. Certaines choses... Qu'est-ce que vous dites aux artistes, aux jeunes artistes, c'est qu'ils suivent la voix normale et que le Cameroun a une richesse musicale qui tourne autour de ces recherches. Ils trouveront des bonnes voix pour que la musique camerounaise soit écoutée comme la nôtre a été écoutée précédemment. Par exemple, on a eu dans le monde entier à écouter la musique camerounaise, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? On a écouté la Côte d'Ivoire au Cameroun, le Congolais au Cameroun et tant d'autres. Et pourquoi on n'écoute pas les musiques camerounaises au Cameroun? Alors, nous serons en train de marcher avec Emile Kangé, on est en train de mettre un album sur le marché qui sort dans quelques jours. Soyez curieux, allez vous profiter cet album du groupe et la victoire. Je vous remercie du fond du corps et je vais conclure en écoutant Mouna Niuwe. Un orphelin, c'est ça? Oui, c'est ça, allez. Ok, je vous remercie Jean-Penadal et au plaisir de vous reprendre à l'interview. Je vous embrasse. Au moulema. Au moulema. Bye bye, merci pour tout. Ciao. Jean-Penadal et Mouna Niuwe, l'orphelin. Je vous remercie Jean-Penadal et Mouna Niuwe. Je vous remercie Jean-Penadal участ J'aime en ville du monde 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 bênbris. Wow yo, j'aime en ville. Je vous remercie Jean-Penadal. ... Je suis la victoire d'un l'aube Voilà L'émission qui aura sa fin 10 minutes avec une star Une émission culturelle Créée et présentée par Aline-Marie-Christine Ozoom au BEM Je vous embrasse et je vous dis A demain A demain je recevrai des grandes stars Dubi Kutsi Qui à travers cette émission Nous dirons ce qu'ils pensent du droit d'auteur Ou bien du scandale dans le Bikutsi Ça dépend De s'ils voudront parler A demain Je vous embrasse et je vous dis au revoir Salut